Qu'est-ce que tu m'as fait là ? Un petit New York Rolls Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Aujourd'hui je suis à Gennevilliers Et alors, je vais vous raconter la suite d'une histoire Dont vous avez peut-être déjà suivi le début Si vous regardez mes vidéos depuis pas mal de temps C'est vrai que ça fait à faire quoi ? Au mois de janvier ça va faire 7 ans que je fais des vidéos tous les jours Donc forcément, la vie suit son cours Il se passe des choses dans votre vie, moi il se passe des choses dans la mienne Et il se passe des choses dans la vie de gens que j'ai déjà rencontrés Et j'adore faire un petit peu le que sont-ils devenus Surtout que là c'est une histoire en plusieurs épisodes Et c'est une histoire de pâtissier Et c'est une belle histoire Et un heureux hasard le jour où j'ai fait la rencontre comme ça Alors je faisais un live sur Youtube de Adem Qui était à l'époque chauffeur VTC Que j'avais rencontré comme ça Mais venez, on va dans une pâtisserie qui s'appelle Maison Azalée C'est maintenant sa pâtisserie Et on va faire le récap de son histoire Ah là là ! Bon, je ne vais pas écraser Oh, ça ne vaut pas le coup mais Comment il va celui-ci ? Ah, ça fait trop plaisir Ah ouais, génial Ah là là, Adem Mais moi aussi Adem, il faut qu'on récapitule La première fois où je l'ai vue, je faisais un live sur Youtube Tu m'as dit comment tu t'appelles ? Adem Ok, enchanté ! Et tu viens d'où comme ça ? T'es Uber ? Non, Etihad Ah ouais, enfin Je fais un peu de Uber en attendant Et comme je n'avais rien Et tu étais où quand tu as commencé à voir la vidéo ? Il est arrivé inopinément Tu étais chauffeur VTC, costard Tu avais rendez-vous à l'aéroport ? C'est ça, j'attendais dans la voiture J'étais posé en attendant une course Et j'allumais par hasard ton live Et je suis parti en bombardant à Port d'Italie Je crois que c'était à Port d'Italie Ouais, place d'Italie Et le truc, c'était que le premier qui me trouvait Je l'invitais à manger Mais toi, tu ne pouvais pas ce jour-là Parce que tu avais une course ensuite C'est ça Mais déjà, tu m'avais dit que tu kiffais la pâtisserie Et tu avais dans la voiture Une boîte de la pâtisserie des rêves Moi, je suis plus dans la pâtisserie que dans le salé Regarde, j'ai été en plus à quelques... La pâtisserie des rêves Ah ouais, c'est un vrai gourmand Et si tu te rappelles bien Je t'avais proposé Au lieu de faire un truc salé Ouais De faire un truc sucré Parce que voilà Je n'en ai pas vu beaucoup du sucré chez toi Ouais, c'est clair Et quelques semaines plus tard On était partis ensemble On avait fait un petit tour de Paris Tu m'avais emmené à la Goutte d'Or, c'est ça ? La pâtisserie de la Goutte d'Or C'était un de mes coups de cœur, ça l'est toujours de toute façon Donc ça, c'est ton gâteau chouchou J'ai en douja Je crois que je le recommande Franchement, il est beau Et on est partis chez Storer La plus ancienne Voilà, la plus ancienne pâtisserie de Paris Donc déjà, là on voyait que Tu avais la pâtisserie en toi En tout cas, tu kiffais ça Mais tu ne m'avais pas dit officiellement Que ton rêve était de devenir pâtissier Tu m'avais juste dit Moi, je suis un passionné de pâtisserie C'est ça J'étais passionné de pâtisserie Je faisais du VTC Et en même temps Je faisais aussi ma formation Une petite formation à pâtisserie Et pour payer mes... Pour vivre Je devais faire du VTC le samedi-dimanche Parce que je n'avais pas de revenus à cette époque-là Donc j'ai fait pâtisserie la semaine Et VTC le week-end Et ça m'a permis de vivre cette passion-là Ça m'a permis de réaliser mon objectif D'être pâtissier L'histoire a continué Alors trop marrant Parce que du coup, tu me dis Oui, maintenant, je suis engagé en tant que pâtissier Dans une pâtisserie C'était le moulin de Chessy Et le hasard Voulait que mon pote Salah Le cadreur de la brigade des fast-foods Et bien, ce soit la pâtisserie à côté de chez lui Où il allait Donc sans savoir, déjà, il y avait un hasard C'était obligé qu'on allait se retomber dessus C'est ça, c'est incroyable T'as vu, déjà, la première rencontre C'était une sur mille Et la seconde, il y avait ça Là, je l'avais vue Plus toi, je t'avais envoyé un message Et ça s'est fait Salah, il m'a dit Je vais raconter l'histoire C'est marrant Je vais te la raconter à Florian Et ça nous a permis de faire une connexion Et on était retournés, du coup Et là, tu nous avais fait Alors, d'abord, tu nous as fait Parce qu'il a une spécialité Tu l'as fait toujours ou pas, ta spécialité, là ? Non, là, je ne l'ai pas faite J'ai fait d'autres spécialités Mais bref, toujours dans la gourmandise A l'époque Et tu nous l'avais fait en version maxi Ta spécialité, c'était trop bon C'était au chocolat Ultra régressif C'est recoulant, etc Donc, euh Et après, tu nous avais même fait La maxi galette des rois La maxi galette Que vous aviez terminée, ou quoi ? Ouais, ouais, ouais Franchement, ça se tape bien Donc, ça fait plaisir Depuis Adem est parti Du moulin de Chessy Et tu voulais continuer L'aventure Et du coup, pour toi Parce que le moulin de Chessy Tu avais un patron qu'on salue Et qui, en plus Tu avais confié sa cuisine Et les clés de sa pâtisserie Donc, c'était cool Parce que c'était la première fois Que tu avais vraiment des responsabilités Voilà Il m'a fait entièrement confiance Il m'a donné les clés De la maison De la pâtisserie Il m'a dit C'est chez toi Et ça m'a permis De m'épanouir pleinement Je l'en remercie d'ailleurs Et maintenant Je me suis dit Bah, maintenant L'étape suivante C'est de voler De ses propres ailes Et d'ouvrir sa propre pâtisserie Voilà Et ça y est Donc là, on est à Gennevilliers Devant la maison Azalé C'est la pâtisserie d'Adem Et en plus de ça Ça fait quelques semaines Que je dois venir Et là, j'arrive pile Alors qu'il vient d'être élu Toi et ton apprenti Du coup Parce que vous avez eu Les deux premiers prix Voilà Meilleur éclair D'Île-de-France les gars C'est ça Oh là là L'histoire continue En fait, ça s'enchaîne Parce que Moulin de Chessy C'était déjà la meilleure éclair D'Île-de-France Et moi, j'avais remporté Le deuxième prix À cette époque-là Et bah là C'était mardi On a tenté le concours On l'a fait Et bah Bonne nouvelle On a pris Non seulement la deuxième place Mais aussi La première place C'est ouf On a eu les deux premières places Les deux meilleurs éclairs D'Île-de-France C'est génial T'imagines C'est dans la même pâtisserie C'est les deux qui se sont présentés Qui ont eu les deux premiers prix C'est un truc de ouf C'est ça C'est éclair J'espère qu'il reste des éclairs là Ou ? Il reste des éclairs Tout le monde a mis un de côté Moi, je veux goûter Le meilleur éclair d'Île-de-France Attends Je t'ai fait Un éclair au chocolat Je t'ai fait aussi une surprise Oh là là Une surprise En rapport avec l'éclair au chocolat Ah ouais Allez, bien on y va C'est parti Je suis trop content de te revoir Adem Ah merci Te fais pas écraser quand même Et il me connaît bien Adem Regarde, il m'a fait un chocolat chaud Avec la chantilly dessus Avec l'hiver qui approche Pour les goûters d'hiver Quand il va se mettre à faire nuit tôt On est trop bien ici En mode salon de thé Petit cadre Petit chocolat chaud Pâtisserie Ça va être trop bien Qu'est-ce que tu as fait là ? Un petit New York Rolls Customisé Florian en air Avec un peu de Bueno Avec C'est pas le seul qui a Attends J'avais le petit peu Tout le monde s'y est mis Sérieux ? En gros c'est quoi ? C'est une pâte à croissant Fourrée Bah là Au Bueno Au spéculoos Au chocolat Bah la surprise c'était ça Donc étant donné que j'ai gagné L'éclair au chocolat Ouais Et j'ai utilisé La crème au chocolat Et le glaçage au chocolat Pour faire Un Rolls Spécial Florian en air Ah c'est trop gentil En hommage Au premier prix qu'on a reçu Et ça vient de New York ? Voilà Ça a été lancé à New York Et repris en France Par toutes les enseignes J'ai pas vu ça encore Comme tu vois C'est balèze Et c'est récent ? C'est très récent Celui-là C'est sirop d'érable Pécan Mais c'est à manger C'est pour une personne en vrai Ou c'est pour plusieurs ? Non en général Bon à New York C'est pour A manger d'une personne Tu vois Ils en prennent deux ou trois Mais en France Voilà Pour une personne Et pour les gourmands Là à deux On le mange à deux Ah et voici le champion L'éclair au chocolat Meilleur éclair au chocolat 2022 Beaucoup de boulangerie Quand vous voyez Bah non On n'a pas besoin Etc Et c'est une revanche Que je prends Que j'ai envie de prendre C'est de faire le maximum De concours Pour montrer que voilà Vous m'avez pas accepté Parce que Vous m'avez jugé à mon image Et bah maintenant Regardez-moi En photo Sur les concours Etc Bah c'est Ma petite revanche à moi Et j'aime participer au concours Parce que du coup Le concours c'est anonyme Enfin ils goûtent ton truc Mais ils savent pas Qui a fait le plat Ou ils savent Non ils savent pas du tout En fait C'est ultra anonyme C'est pas du tout A la tête du client Donc là c'est forcément Au goût A l'esthétique Vraiment sur le produit Pas sur celui qui le fait Alors du coup C'est quoi le secret D'un bon éclair Et je vais le goûter Mais C'est un bel éclair Parce que tu vois Un éclair à la fois C'est une pâtisserie Simple C'est un grand classique Qu'est-ce qui fait Qu'on fait le meilleur éclair Alors déjà La première chose C'est l'amour et la passion Ouais Ça quand on le fait Avec l'amour et la passion Déjà Il y a un petit truc en plus Après la pâte à choux La pâte à choux En général Ce qui est difficile C'est d'avoir une belle pâte à choux Lisse Belle et lisse Qui craque pas Régulière Bien longue Bien fine Et avoir un beau glaçage Qui reste brillant Qui coule pas Avoir une pâte à choux Un peu croquante Et surtout Et surtout Voilà Une crème pâtissière chocolat Avec un bon chocolat De marque Que j'utilise Avec une crème pâtissière Ultra onctueuse Il faut savoir L'arrêter au bon moment Là si on la cuit trop La pâte de chocolat Sera trop dure Si on la cuit pas assez Elle sera trop liquide Donc la bonne température La bonne cuisson Pour avoir un crémeux Inégalable Il n'en fallait pas plus Pour que j'ai envie De taper dedans Je commence par celui-là Pendant que j'ai bien faim encore Parce qu'après tout Ce qu'il a prévu Je dis pas ça Parce que je te connais Parce que t'es là Et parce que t'es le meilleur Mais c'est vrai Que aussi bien La pâte à choux Que la crème dedans Au chocolaté C'est génial Ça te remplit la bouche C'est tellement gourmand Le mot à la mode C'est réconfortant Mais c'est vrai Que ce mot Il est vraiment vrai C'est magnifique Du coup On ouvre le local Adem Allez Celui-là Qu'est-ce qu'il est beau Il a sorti les gants Ah ouais Il faut sortir les gants T'es prêt Ouais Oh là là Mais ouais C'est fourré dedans Mais c'est super coquin Ça Et bon appétit Mais Adem Bon appétit à toi Non mais c'est un truc de fou Ce truc là Là il a mis en fait La crème Qui met à l'intérieur De l'éclair Et il l'a mis Dans ce New York Roll La pâte feuilletée Et tout C'est censé être pour un Mais selon votre appétit Vous pouvez manger Un, deux, trois Ou quatre là-dedans Ah là là On a fait revenir le soleil Grâce à tes pâtisseries Adem Ça fait trop plaisir Adem Je suis trop content D'avoir pris de tes nouvelles Aujourd'hui D'avoir refait une vidéo sur toi Et merci pour cette découverte Parce qu'il m'a fait découverte D'en découvrir le New York Roll Franchement Et alors Adem J'aime bien Il me dit Je te mets une petite boîte Pour chez toi Je lui fais Bah ouais Parce que ça se refuse pas Là le gars Une petite boîte Heureusement Regarde Regarde dedans Il remet un éclair Il met deux boîtes Deux grosses boîtes Et une petite boîte Normalement c'est cette petite boîte là Tu connais On est généreux Ah bah je sais Bah là Franchement j'ai trois jours De goûter et de dessert Trois jours Bon hein Tellement ils sont bons Je pense Je dirais une journée Allez On va voir ça La maison Azalée A Gennevilliers C'est juste à côté du tramway Le village Donc franchement Bah n'hésitez pas A venir faire un petit tour Chez Adem Bah écoutez Vous êtes les bienvenus Je vous attends Et venez goûter nos éclairs Une spécialité Il y a plein d'amour dedans Et ici c'est le partage Donc on vous attend nombreux Bah d'ailleurs Parce qu'on parle de partage Avec le sac que tu m'as mis Je vais installer un petit stand Là à la sortie du métro Merci beaucoup Adem Bah merci à toi Florian A la prochaine Merci à vous tous Petit pouce vers le haut Si vous avez kiffé la vidéo Vous vous abonnez à ma chaîne On se retrouve sur mon Facebook C'est Florian Haner Et TikTok Instagram Il y a quoi d'autre Twitter C'est Florian Haner Vous avez vu J'ai changé l'ordre Parce que j'ai remplacé Snapchat par TikTok Ok On aime regarder Florian Haner On aime regarder Florian Haner Alors tu dis quoi Florian